Good morning business, le grand entretien. Et notre grand entretien ce matin, c'est avec Laurent Fabre, le directeur général de Plastique Omnium. Plastique Omnium qui mise très clairement sur l'hydrogène, objectif doublement du chiffre d'affaires. Avec notamment, grâce à l'hydrogène, on a découvert, Laurent Fabre, un gisement potentiel énorme. Nous, ça nous fait un peu rêver à BFM Business en Lorraine d'hydrogène blanc. Est-ce que vous aussi, quand vous entendez ce genre de nouvelles, vous dites « Ça y est, c'est le Graal, on va complètement changer de dimension plus vite que ce qu'on avait prévu. » Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. À chaque fois qu'on parle d'hydrogène, on est content. À la base, on est évidemment très content de parler d'hydrogène blanc. L'hydrogène blanc, c'est l'hydrogène naturel, qu'on appelle l'hydrogène natif. Contrairement à l'hydrogène vert, l'hydrogène gris qu'on produit, et qui est aujourd'hui l'hydrogène qui est utilisé en grande quantité, le blanc est quelque part dans la planète. Il y en a beaucoup disponibles a priori. Évidemment, ça permettrait d'accélérer fortement dans l'hydrogène. Utilisable tel quel, en fait ? Utilisable tel quel, sous forme naturelle. Donc peut-être le pétrole de demain. On en a découvert aux États-Unis, au Mali, en Australie, récemment en France. Donc c'est potentiellement un accélérateur très fort du développement d'hydrogène dans les transports et dans l'infrastructure industrielle de façon générale. Comment ça se fait que jusqu'à maintenant, on a aussi peu parlé d'hydrogène blanc, alors qu'on découvre que potentiellement, on va pouvoir en devenir en France, en Europe, des producteurs importants ? Oui, je pense que l'accent a été mis jusqu'à présent sur comment est-ce que j'arrive à produire de l'hydrogène et comment est-ce que j'utilise aussi l'hydrogène avec les énergies renouvelables, parce que l'hydrogène est très compatible avec l'éolien, le solaire, parce qu'il permet de stocker l'énergie, stocker l'électricité sous forme de gaz et après le réutiliser pour l'industrie, pour le transport. Donc il y a eu un vrai focus, une priorité qui a été donnée là-dessus. Et parallèlement à ça, il y avait des réflexions sur, mais y a-t-il de l'hydrogène sur la planète ? Donc là, on est en train de découvrir le potentiel de cet hydrogène blanc. Pour l'instant, on n'en est qu'aux prémices, parce qu'en réalité, on ne connaît pas la quantité, on ne sait pas où est-ce qu'il y en a exactement ? Exactement. Donc les avis divergent. On n'est pas des experts, nous, d'exploitation de gaz naturel, mais certains pensent qu'il y a suffisamment d'hydrogène présent sur la planète, dans les océans, dans de nombreux pays, en France notamment, on en a parlé récemment, pour alimenter l'ensemble de la planète en besoin d'hydrogène. Mais ça peut être intéressant pour Plastic Omnium, qu'il y en ait en France ? C'est intéressant pour tout le monde, je pense, qu'il y en ait en France, au niveau de l'indépendance énergétique, et pour nous évidemment, parce que tout ce qui va dans le sens du développement de l'hydrogène, ça va dans le sens de la stratégie qu'on a embrassée il y a quelques années, en se disant que l'hydrogène va jouer un rôle important dans la décarbonation de la mobilité de demain, notamment la mobilité lourde, donc c'est un facteur d'accélérateur pour ça. – Vous évidemment, vous ne vous occupez pas d'aller chercher directement l'hydrogène, votre travail c'est d'être équipementier, vous faites notamment les réservoirs pour les poids lourds, pour les voitures, etc. Quand vous pensez hydrogène aujourd'hui, dans votre réflexion, vous êtes un groupe mondial, vous avez des usines partout, vous dites que l'avenir c'est où ? C'est les Etats-Unis ? – Non, on se dit que l'avenir c'est un peu partout dans le monde. Il y a quelques années, on pensait que c'était surtout l'Asie qui allait commencer sur l'hydrogène. On voit que l'IRA a beaucoup accéléré aussi, aux Etats-Unis, a beaucoup accéléré les investissements liés à l'hydrogène. Donc aujourd'hui quand on se projette en 2030, parce que c'est l'horizon qu'on se donne pour l'hydrogène, où on vise 3 milliards de chiffre d'affaires pour le groupe dans l'hydrogène, on se dit que ce sera réparti assez inquiétablement entre les Etats-Unis, l'Europe et l'Asie. Donc on est un groupe mondial, on a 150 usines, on est présent partout. Et aujourd'hui on met en place des capacités dans tous ces pays-là, à la fois en Asie, en Europe, en France notamment, et puis aux Etats-Unis. Vous parlez de l'IRA, ça a fait bondir, ça a rempli votre carnet de commandes, cette initiative développée par Joe Biden ? Indirectement oui, à savoir que l'IRA engage l'industrie automobile ou l'industrie du transport américain à investir vers des énergies vertes, et notamment l'hydrogène. Donc des investissements sont faits dans l'hydrogène, et du coup l'appétence de nos clients, qui sont les gros constructeurs automobiles, et tous les gros constructeurs automobiles américains maintenant vont vers l'hydrogène, parce que l'IRA va permettre de développer la filière hydrogène. Donc ça nous crée des opportunités commerciales, et on a gagné très récemment le plus gros contrat de l'histoire de Plasticomium, 2 milliards et demi, pour l'hydrogène, aux Etats-Unis, qui va nous engager à construire une usine sur place dans les prochaines années. Et vous pourriez doubler votre carnet de commandes, c'est ça ? Aujourd'hui on a 4 milliards au total, donc on est très contents. Je pense que dans un an, si vous me recevez, peut-être qu'on l'aura doublé, parce que ça accélère dans plein de secteurs. Et donc ça confirme notre stratégie et notre ambition d'avoir 3 milliards de chiffre d'affaires en 2030. Oui parce que quand même, vous dites qu'on va investir partout, mais quand on voit votre chiffre d'affaires aujourd'hui, quelques pourcentages aux Etats-Unis, 2030, 30% du chiffre d'affaires de Plasticomium sera fait là-bas. C'est quand même, là clairement on voit à quel point les subventions de Joe Biden, ça fonctionne. Je ne dis pas que vous avez regardé que les subventions, il y a un marché évidemment. Mais là, ça marche, ça prend une autre dimension. Ça va très vite, alors il faut quand même être juste. On a investi aussi en France, à Compiègne, grâce notamment à des aides de l'Etat, les fameux IPC européens qui sont après aidés évidemment par le gouvernement français. On avait accueilli Madame Borde, Monsieur le maire à Compiègne l'an dernier pour annoncer ça. Donc on aura une très grande usine à Compiègne, dès l'année prochaine, la plus grande en Europe pour les stockages d'hydrogène, pour Renault et pour Stellantis. Mais côté américain, ça va très vite. En fait, ils ont une vitesse qu'on n'a pas en Europe, une prise de décision très rapide. Donc ils sont en train de nous rattraper, voire de nous doubler de par l'IRA. On parle là des Etats-Unis. Laurent Favre, on parle aussi de la Chine, parce que les constructeurs automobiles chinois, ils sont extrêmement dynamiques, extrêmement proactifs. Ils ne comptent pas du tout s'arrêter aux frontières de la Chine. Ils sont déjà en Europe d'ailleurs. Là-dessus, vous avez aussi une carte à jouer. Il faut être présent très vite, travailler très vite avec ces constructeurs. Nous, on travaille avec les Chinois depuis très très longtemps. Je suis en Chine la semaine prochaine, d'ailleurs, pour la petite histoire. On a 40 usines en Chine, donc on travaille avec tous ces constructeurs chinois pour le marché local. Et maintenant, clairement, ces constructeurs chinois utilisent la transformation du marché vers la batterie, vers l'électrique, pour vouloir exporter, parce qu'ils ont un avantage compétitif sur nous ou sur certains constructeurs européens. Et donc, ils exportent. Ce sont les voitures qu'on voit actuellement en France et qui vont se développer. Et donc, ils travaillent avec un industriel comme vous, parce qu'il n'y a pas encore les compétences, le savoir-faire sur ces domaines en interne, sur le marché domestique chinois ? Nous, avec les Chinois, on travaille sur toutes les pièces extérieures, les pare-chocs, les haillons, qui fait partie du portefeuille. Pas encore sur l'hydrogène ? Sur l'hydrogène, on travaille sur la mobilité lourde. On a une co-entreprise en Chine sur la mobilité lourde, à savoir les camions, les trains, les bus sur l'hydrogène. Donc ça, c'est notre priorité numéro un pour la Chine. Par contre, sur les véhicules particuliers, il y a très peu d'activité sur l'hydrogène. Donc nous, on travaille avec les constructeurs chinois ou avec un Tesla qui produit beaucoup de voitures en Chine et qui les vend en Europe notamment. Et on les accompagne. Et donc, on bénéficie de ça également du fait qu'ils arrivent à se développer. Vous allez en Chine la semaine prochaine. Il y a eu beaucoup d'interrogations sur cette reprise chinoise post-Covid. On a eu beaucoup d'attentes. Ça a été plus lent que prévu. Quel est votre ressenti ? Nous, ce qu'on voit, c'est que le marché local souffre encore de la Chine quand on parle du marché automobile, à savoir que le marché local n'est pas en croissance. La Chine a attiré la croissance mondiale de par son marché local parce que c'est un marché local qui était très fortement en croissance. Maintenant, la croissance chinoise dans l'automobile, elle est liée à l'exportation, ce qu'on évoquait auparavant, à savoir qu'ils exportent de plus en plus de véhicules vers l'Europe. En 2019, il n'y avait quasiment pas d'exportation de véhicules chinois vers l'Europe. L'an dernier, il y avait 500 000 voitures qui sont parties de la Chine pour l'Europe. Ils bénéficient de l'électrification dont on parlait tout à l'heure. Ce n'est plus le même terrain de jeu, ça va très très vite, ce que vous venez de dire. En deux ans, la configuration change complètement, c'est-à-dire qu'il faut aussi être très agile pour un acteur comme vous et savoir s'adapter aussi à la manière dont le marché évolue. Ça veut dire qu'il faut être très globalement présent. Je pense qu'un groupe comme Plastic Omnium se doit d'être présent dans tous les pays du monde. Il faut être présent avec tous les clients. Donc on travaille avec les clients dits traditionnels, mais aussi on travaille beaucoup avec les nouveaux arrivants, les Tesla il y a quelques années, les BYD, la marque chinoise qui est en vogue actuellement, NIO, etc. Donc notre devoir, c'est d'équilibrer quelque part les risques et donc les chances pour un groupe comme Plastic Omnium. Vous disiez aux Etats-Unis, à la rapidité d'exécution quand vous voulez lancer un projet industriel. Le gouvernement a annoncé un plan de réinstitualisation assez lourd avec notamment l'objectif d'accélérer aussi. Ils permettent 9 mois entre le moment où vous voulez mettre un projet industriel et son développement. C'est ce qu'il fallait ? Ça va changer quelque chose ou même 9 mois, c'est pas assez rapide ? 9 mois, ce serait bien. Pour les dossiers européens IPC, ça a duré 3 ans. Pour les dossiers IRA américains, ça dure quelques mois. Donc la vitesse est importante. Je pense qu'on est dans une industrie, dans un monde qui se transforme tellement vite que ce n'est pas qu'une question de technologie, de savoir qui est la meilleure technologie, mais qui est le plus rapide. Donc tout ce qui va dans le sens d'être plus agile, plus rapide, évidemment, servira aux besoins de réindustrialisation de la France ou de l'Europe. De nouvelles usines, de nouveaux projets de création en France, en Europe ? En France, on a un très beau projet à Compiègne, justement, pour une grosse usine de stockage d'hydrogène, la plus grosse en Europe. On fait ça à Compiègne parce qu'on a des gènes importants à Compiègne, on a un centre R&D, mais on a aussi une usine qui produit des réservoirs à essence. Donc on pourra réutiliser les collaborateurs pour faire l'hydrogène demain. Donc c'est aussi la transition énergétique et sociale. On va faire une grosse usine aux Etats-Unis, une grosse en Chine également dans l'hydrogène. Donc on développe très fortement. On parlait un tout petit peu plus tôt dans cette émission de réexploiter des friches industrielles avec un économiste. C'est quelque chose que... Comment vous regardez d'ailleurs ce marché des friches qui a été complètement laissé à l'abandon pendant plusieurs années ? Maintenant, on se met avec la pression sur le foncier. La volonté aussi de créer, réindustrialiser le pays. Comment vous regardez ces adaptations ? Oui, nous on a plutôt une approche très pragmatique là-dessus. D'abord, on se doit d'être proche de nos clients parce qu'on ne peut pas produire des composants importants en étant trop loin des clients. Donc la proximité aux clients, c'est-à-dire aux constructeurs automobiles, c'est un facteur clé quand on décide de où s'implanter. Donc c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est les compétences qu'on peut trouver. Ce n'est pas tellement le coût du foncier, c'est plutôt l'accès aux compétences. Il y a un vrai enjeu de compétences, notamment en Europe, notamment en France, où les compétences industrielles viennent à manquer parfois. Donc c'est plutôt les sujets qui nous intéressent, à savoir où est le client et ma proximité, les compétences que je peux trouver, que le sujet des friches industrielles. Et le client, il a potentiellement un gros pick-up et il est américain. Ça, c'est potentiellement un gros client, notamment sur l'hydrogène. Exactement. Mais tous les trois gros clients américains, vous savez Ford, Stellantis et General Motors, vont dans l'hydrogène. Ils ont tous annoncé des programmes. Le gros contrat dont on parle, c'est ni Ford ni Stellantis, mais il fait des gros pick-up. D'accord. Merci beaucoup Laurent Favre d'avoir été avec nous, directeur général de Plastic Omnia.